Musique Coucou ! Dans cette vidéo, nous allons voir que Jésus est notre capitaine. Fifi et compagnie Jésus, tu nous s'appelles, parle-t-on, parle-t-on, aujourd'hui tu nous appelles, et nous te répondons. Embarquons-nous, ils sont la moine, le rêve en amour, nous répondons. Embarquons-nous, que l'on t'aime, que l'on t'aime, embarquons-nous, ils sont la moine, le rêve en Jésus, nous reverrons. Que nous, dans notre barque, nous te cherchons, nous te cherchons, aujourd'hui dans notre barque, nous te trouverons. Embarquons-nous, ils sont la moine, le rêve en amour, nous répondons. Que l'on t'aime, que l'on t'aime, embarquons-nous, ils sont la moine, le rêve en Jésus, nous reverrons. Jésus, tu nous montre, le vrai chemin, le rêve en amour, nous répondons. Oui, Jésus, tu m'appelles, je t'en réponds et je viens. Embarquons-nous, ils sont la moine, le rêve en amour, nous répondons. Que l'on t'aime, que l'on t'aime, embarquons-nous, ils sont la moine, le rêve en Jésus, nous reverrons. Ils sont la moine, le rêve en amour, nous répondons. Que l'on t'aime, que l'on t'aime, embarquons-nous, ils sont la moine, le rêve en amour, nous répondons. Bonjour, je vais vous raconter l'importance de Dieu dans ma vie. Depuis que je suis petit, Dieu fait partie de ma vie. Au début, quand je priais, je demandais à mes parents l'importance de mes prières. Leur explication était floue dans ma tête. Mais au fil du temps, j'ai compris que Dieu est mon pilote, mon capitaine. Il m'a donné la vie. Il a conseillé mes parents pour mon prénom. Dorian signifie don de Dieu. Il m'aide à grandir et obéir. Il me donne le courage et la force. Il est mon refuge. Il me guide dans mes choix et mes actes. Il me rend heureux et remplit mon cœur de joie. Mes amis, il est donc important de prier à Dieu, car il est toujours présent pour ses enfants et nous aide et conseille en permanence. Bon sabbat à tous ! Il était une fois, il y a très longtemps, après que Dieu eut tout créé sur la terre, les hommes étaient devenus méchants, très méchants. Un seul homme était resté l'ami de Dieu. Il s'appelait Noé. Devant tant de méchanceté, Dieu décida d'envoyer un déluge, une grande inondation sur toute la terre. Mais il ne voulait pas tout détruire. Il voulait laisser une chance aux hommes et surtout, il voulait sauver Noé et sa famille. Alors il dit à Noé « Noé, tu vas construire une arche, un grand bateau, parce qu'une grande catastrophe va arriver et ce bateau te sauvera la vie. Je te donnerai les plans et tu le construiras. » Noé était d'accord et il se mit au travail. Il essaya de prévenir les gens de ce que Dieu lui avait annoncé. « Mais tout le monde le prenait pour un fou, un vieux fou ! » Noé construisit son arche et il y entra comme Dieu le lui avait demandé avec toute sa famille. Mais personne d'autre ne voulut entrer avec eux. Alors un matin, un cortège d'animaux sortit de la forêt et se dirigea vers l'arche. Des animaux de toutes sortes. Ils entrèrent eux aussi dans l'arche. Noé était stupéfait. Après ça, la pluie s'est mise à tomber, tomber, tomber. L'eau est montée, montée, montée et l'arche s'est mise à flotter, flotter, flotter. Dans leur bateau, Noé et sa famille se demandaient jusqu'à quand cela allait durer. Puis un jour, la pluie s'est arrêtée. L'eau était encore très haute sur la terre. Mais un jour, l'eau a commencé à baisser, baisser, baisser. Jusqu'à ce que le fond du bateau touche quelque chose. L'arche s'est immobilisée. Mais personne ne pouvait encore sortir. Ils attendirent encore longtemps. Puis un jour, Dieu dit à Noé, « Vous pouvez sortir maintenant. Toi, ta famille et tous les animaux, vous n'avez plus rien à craindre. » Ils sortirent de l'arche avec beaucoup de joie. Et ils remercièrent Dieu de les avoir conduits en sécurité sur le sommet d'une haute montagne. Dieu dit à Noé, « Attention, déluge, luge, dit à Noé, Attention, déluge, luge, met les animaux dans un refuge. » Dieu dit à Noé, « Enfant du Seigneur. » Dieu dit à Noé de construire une arche, arche, dit à Noé de construire une arche, arche. Mais de la faire, envoie du beau faire, beau faire, enfant du Seigneur. Aux chanteurs et danseurs, et donne-luge la parole, Aux chanteurs et danseurs, et donne-luge la parole, Aux chanteurs et danseurs, et donne-luge la parole, Aux enfants du Seigneurs. Les animaux, les animaux, sont venus de part de part Les animaux, les animaux, sont venus de part de part de Les éléphants, les dromadaires, enfants du Seigneur Aux chanteurs et daneurs, et de Dieu la parole, curteurs et danrs Et de Dieu la parole, curteurs et danseurs Et de Dieu la parole, enfants du Seigneur La pluie tomba quarante jours, joues pluilot Tombe à quarante jours sans que personne ne voit les jours Enfant du Seigneur Aux chanteux et danseux, et donnez-le la gloire Aux chanteux et danseux, et donnez-le la gloire Aux chanteux et danseux, et donnez-le la gloire Enfant du Seigneur Le soleil revint et sécha la terre Terre et le soleil a séché la terre Terre tout était mort, beau à sa lumière Enfant du Seigneur Aux chanteux et danseux, et donnez-le la gloire Aux chanteux et danseux, et donnez-le la gloire Aux chanteux et danseux, et donnez-le la gloire Enfant du Seigneur Aux chanteux et danseux, et donnez-le la gloire Aux chanteux et danseux, et donnez-le la gloire Aux chanteux et danseux, et donnez-le la gloire Enfant du Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada Il te dirigera comme il a dirigé l'Arche de Noé et il te mettra en sécurité sur sa haute montagne. Je suis un tout petit matelot et je vogue, vogue sur les flots. Du soir au matin, je trotte, du soir au matin, je frotte, je suis un tout petit matelot. Pour notre activité, nous allons avoir besoin de feutres de différentes couleurs, d'une paire de ciseaux, d'une petite règle, d'un crayon noir, d'un cutter, d'un compas, d'une attache parisienne, c'est ça. Du papier canson. Nous allons avoir besoin d'une feuille de papier blanc pliée en deux. Nous allons tracer un premier cercle de 2 cm, un autre de 6 cm. Et avec la règle et le crayon noir, nous allons tracer des traits comme cela. Avec un feutre, on va le dessiner en faisant le contour de chacun de nos traits. Et voilà ce que ça donnera. J'ai grossièrement colorié, mais vous, vous allez prendre votre temps, vous allez bien colorier. Nous allons découper. Les deux feuilles de papier ont fait le contour. Nous allons arriver à ça lorsque tu auras fini de découper. Nous allons prendre ce cercle-là et nous allons retirer tous les petits bâtons parce que nous n'en avons pas besoin. Nous avons un cercle. Nous allons tracer des traits, exactement les mêmes traits que nous avons tracés. Nous allons prendre la règle. Maintenant, il va falloir colorier chaque petit triangle ici, chaque petit camembert, avec la couleur de ton choix. Donc, tu vas prendre une couleur et tu vas colorier. Voilà, moi je vais le faire pour cette monde comme une femme, je vais prendre un tout le temps pour le faire. Si tu colories. Et tu vas écrire un mot à l'intérieur. Par exemple, Jésus. Et cette fois-ci, on va utiliser le cutter. Tu peux demander à maman de t'aider, ce sera plus sûr. On va venir découper un petit casier ici. Seulement un. Voilà, nous enlevons le petit papier blanc. Et voilà, nous voyons un petit peu ce que ça va donner. Regarde, lorsque l'on superpose, il ne nous reste plus qu'à faire une toute petite entaille au milieu. En passant aussi par le milieu du cercle, du premier cercle. Il ne reste plus qu'à mettre la petite attache parisienne au centre. On va ouvrir. Et voilà, ce sera comme ça quand ce sera terminé. Tu fais tourner et tu verras les différentes couleurs et les différents mots qui vont apparaître. Bonne activité à toi ! Avec Jésus dans mon bateau, je peux rire de la tempête, rire de la tempête, rire de la tempête. Avec Jésus dans mon bateau, je peux rire de la tempête, rire de la tempête. Je peux rire de la tempête, rire de la tempête, avec Jésus dans mon bateau, je peux rire de la tempête, enrouler le ciel. Bonjour, je vais vous montrer comment fabriquer un petit bateau. Alors, il vous faut du carton, de l'eau colorée avec un feutre, une feuille de papier, un pic à brossette. On va découper un bocal et un bouchon. Alors, pour commencer, on va découper notre base. Voilà ! Après, vous allez prendre votre feuille de papier et découper votre bout de voile. Vous découpez votre pic à brossette et c'est bon. Alors, pour commencer, vous allez faire un pliage avec le bateau. Maintenant, on va fixer la voile sur le bâton. Après, on va faire un trou piqué dans le milieu du feu. Il faut verser de l'eau là-dedans. Il faut verser l'huile dessus. Maintenant, on pose le petit bateau. C'est bon, c'est bon. Sur l'eau, l'eau. Et voilà ! Simon, j'ai une histoire à te raconter. Viens ! D'accord ! Comme ce bateau... On a essayé de faire un bateau qui tient dans la mer. Mais qu'est-ce qui est arrivé au bateau ? Il a coulé. Il a fait naufrage. Et vous vous rappelez ? Dans la Bible, il y a l'histoire de Paul et Luc qui ont pris un bateau pour aller à Rome. Et Paul avait dit au capitaine ne partez pas, le voyage ne va pas bien se passer, il faut qu'on reste là. Le capitaine n'a pas écouté. Et il a pris quand même la mer. Alors, il y a eu une tempête. Et pendant deux semaines, le bateau a été... Je bouge ! Je vais bouger ! Tiens ! Le bateau a été balotté à droite et à gauche. Oh là là ! Regardez comment ça bouge ! Tout le monde croyait qu'ils allaient mourir. Mais au bout de deux semaines, Dieu a dit à Paul que si tout le monde reste dans le bateau, le bateau va échouer mais personne ne va mourir. Tout le monde sera en... Sécurité ! Exactement ! Alors, tout le monde a pris des forces et le bateau est arrivé à côté d'une île. Il s'est cassé contre les rochers. Boum ! Mais tout le monde a été... Sauvé ! Alors, même si le bateau fait naufrage, si Jésus est avec nous, tout le monde peut être... Sauvé ! Merci mon Dieu de nous... Garder ! La prévade de la danse ! Des gens sont venus de partout écouter Jésus. Toute la journée, il était avec eux. Le soir arrive, il les fatigue. Après avoir dit au revoir à la foule, il dit à ses disciples Passons de notre côté. Et Jésus monta dans une barque avec eux. Les disciples ramaient. Jésus se reposait à l'arrière du bateau. Soudain, de gros nuages apparurent dans le ciel. Le vent se mit à souffler de plus en plus fort et les vagues devenaient de plus en plus hautes et le bateau était de plus en plus secoué. La barque montait, descendait et se remplissait d'eau. Les disciples ramaient de toutes leurs forces pour empêcher le bateau de couler. Jésus, lui, dormait tranquillement à l'arrière sur un coussin. Vite, descends la voile ! Où est l'encre ? La situation est désespérée. Les disciples sont terrifiés. On va se noyer ! On va couler ! Jésus, Jésus, réveille-toi ! Réveille-toi, vite ! Jésus, sauve-nous ! Nous allons mourir ! Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi ? Jésus menaça le vent et dit à la mer Silence ! Tais-toi ! Le vent baisse et les vagues se calment. Les disciples se regardent étonnés. Quel genre d'homme est-ce ? Oui, qui est-il au juste ? Il donne des ordres, même à la mer et au vent, et ils lui obéissent. Ta vie est comme la barque. Parfois, elle traverse des tempêtes. Les tempêtes sont des difficultés. Ce sont des moments où tu as peur. Peur du noir, peur d'un animal, peur des maladies, peur... toutes sortes de peurs. Laisse Jésus conduire la barque de ta vie. Au milieu de la tempête, c'est lui qui te guide. C'est lui le pilote. Fais-lui confiance ! Sous-titrage Société Radio-Canada Philippiens 4, verset 6, nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Les enfants, moi, si j'étais dans ce bateau de pêcheurs en pleine tempête, j'aurais eu peur. Mais Jésus nous dit « Ne t'inquiète pas, je suis là avec toi. » C'est Jésus qui dirige ma vie, les enfants et les amis. Je crois de tout mon cœur que Jésus est présent dans ma vie, quoi qu'il arrive. Je lui donne le ticket de mon cœur. Je laisse Jésus être le capitaine de mon bateau, de ma vie. Je ne vais jamais me perdre parce qu'il est avec moi. Children, il est là pour moi. Ne importe ce que, c'est juste pour moi de décider d'accepter Jésus dans ma vie. You will never get lost. Mon cœur est tout plein, 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 plein Plein de soleil, de chant, de joie et de gaieté Car pour conduire la marque de ma vie Jésus est mon capitaine Mon cœur est tout plein, 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 plein Plein de soleil, de chant, de joie et de gaieté Tous les petits amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, nous allons construire des bateaux en papier Vous devez prendre une feuille A4 de la couleur de votre choix Donc vous avez votre papier, vous le pliez à la moitié Vous appuyez bien Comme ceci Ensuite, vous allez rabattre les deux côtés, comme ça Bien au milieu Et vous allez obtenir quelque chose comme ça Ensuite, vous pliez le bout là Pour avoir comme ça Et puis vous tournez comme ceci Quand vous avez tourné Vous pliez ce petit bout qui dépasse Et puis celui-là Bien appuyer Il faut bien appuyer Pour qu'après, quand on déplie Ça va faire un bateau bien joli Ensuite, vous pliez aussi celui-ci Là Pour obtenir quelque chose comme ça Et puis vous prenez ça Et vous pliez pour avoir un triangle Voilà votre triangle Après, vous allez l'ouvrir Comme ceci Pour avoir Voilà Bien appuyer Et puis vous allez faire un plus petit triangle Comme ça Ouvrez Et puis vous allez obtenir votre bateau Quand vous tirez les deux côtés Comme ceci Avec Jésus dans mon bateau Je peux rire de la tempête En route vers le ciel Vos créations Vos créations Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Vous pouvez nous envoyer Envoyez vos créations à Tati.françoise974.gmail.com Merci Jésus Toi qui est le pilote de ma vie Sous-titres par Jésus 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 La vie de chaque personne La vie de chaque personne La vie de chaque personne La vie est comme un navire Qui vogue sur une grande mer Ce navire est piloté Soit par celui qui donne la vie Jésus Et le conduit au port Tant désiré Qui est la vie éternelle Soit par la puissance L'esprit du monde Qui par la méchanceté La colère L'orgueil Et entre mauvais comportements Conduit le navire Vers la perdition La mort Tout commence par un vent léger Qui souffle dans la vie de la personne Et qui s'amplifie peu à peu Pour devenir une tempête Qui se déchaîne Pour celui qui aime le Seigneur Il n'a pas peur Il ne doit pas avoir peur Jésus semble ne pas exister Mais nous ne devons pas perdre la peur Il nous voit Il nous entend Il nous connait Il nous aime Et nous avons confiance en lui Et il nous conduira jusqu'au port Pour celui qui aura pris Un autre pilote Que Jésus Pour conduire sa vie Il est submergé Par les flots de la mer Qui soulèvent La base Il n'y a trop de paix Dans son cœur Il est entraîné Par les épreuves Dans le monde Et le navire Qui lève C'est le franche Chers amis Dans le Seigneur Ayons toujours Les expliquer Si on fait du Dans la nuit Des épreuves Regardons vers le ciel Vers la Jérusalem Est-ce qu'elle est Qui brille dans la gloire De Dieu C'est de là Qu'il nous conduit Jusqu'au port De la vie éternelle As-tu peur Quand tu es en avion Alors Ecoute Je veux te raconter Une histoire Un jour Une petite fille Était dans un avion A son siège Elle jouait Tranquillement Avec ses jouets Mais tout à coup L'avion Commença A être secoué Quelques secondes Après On entendait Le pilote d'avion Annoncer Que l'avion Allait traverser Une zone de turbulence Qu'il fallait rester À son siège Attachée à sa ceinture De sécurité La dame Assise à côté De la petite fille S'inquiétait De ces turbulences Qui durèrent Et se forcèrent Comme la plupart Des passagers D'un avion Tous Avaient peur Cette dame Dans son instant En frayeur Remarqua Que la petite fille Continua à jouer Sans aucun signe D'inquiétude Et de peur Intriguée Elle demandait A la petite fille Si elle ne craignait Pas les turbulences Ne crains-tu pas Les turbulences ? La dame La petite fille Tout en continuant A jouer Répondit poliment Non La dame Ne comprenant Pas la réaction Paisible De la petite fille Lui demanda Pourquoi N'as-tu pas peur De ces fortes turbulences ? Et la petite fille Répondit calmement Qu'elle connaissait Le pilote Et que ce pilote Était son père Son papa Donc Elle avait entièrement Confiance Et n'avait aucune raison D'avoir peur Nous aussi Nous avons Un pilote A qui nous pouvons faire Entièrement confiance Vous le connaissez C'est Jésus Lorsque Jésus Est notre pilote Nous ne craignons rien Ni les dangers Ni les périls De la vie Parce que Jésus Est au commande Tout d' Catholic Le périls Minèse Je m'appelle et je vis Il faut Je m'appelle Jésus Jésus est ma Jésus Lui Jésus Ama Then, fold it edge to edge, again. Now, you'll need to mark the middle with the thing you're going to mark with. Then, you fold the edges to the mark. And also, do it on the other side. Now, you fold it back. Try to get it edge to edge. Then, the plans will be nice. Then, you can fold it. Then, it's easy. Because you fold it here, you can just fold it back down. Make sure it's also edge to edge. Now, now you go here. Do it again. Open the wings. Do you know that life is just like a journey on a paper plane? And God indeed is my pilot. Let's see where this journey will take us. Bonjour. I am blessed to experience God at work through nature. I can see his beauty through sunrises and sunsets, his strength and power in thunderstorms, his promises in rainbows, and his glory at night among the heavens. I am also blessed to be able to experience his creation from above. It's undeniable to see that he is a creator of all. It's undeniable to be able to surprise you. Let's be sure to take a break period! Mais le décollage, c'est peur Moi, le décollage, c'est pas peur Moi, j'ai une astuce Je prie pour que Jésus pilote l'avion Et après ça, je n'ai plus peur C'est comme tous les jours alors À chaque fois que j'ai peur, je pense à Jésus Et après, ça va mieux Car je sais que Jésus est toujours avec moi C'est un peu comme si Jésus était le pilote de ta vie Tiens, ça me fait penser à une chanson Qui dit que la vie est un voyage Oui, mais il ne faut pas se tromper de chemin Écoutez bien Je pars pour un très long voyage Mais je ne suis pas seule en chemin J'en pense tout plein de courage Car Jésus me tient par la main C'est le voyage de la vie Qui commence quand on est petit Je pars pour un très long voyage Jésus tient ma main dans sa main Oh chers parents Oh chers parents, dans ce voyage Je sais que je vais pas compter sur vous Votre amour Votre amour Votre amour est un héritage Qui tout fait nous suivre à partout Oui, je suis un enfant Oui, je suis un enfant béni Car Dieu m'a donné une famille Oui, je suis un enfant Oh chers parents Je veux un enfant Oh chers parents Je suis un enfant C'est le vent Si tu es un enfant Si tu es un enfant C'est le chemin de la fois Je pars pour un signe au voyage N'hésite pas, viens avec moi Merci Jésus, merci d'être celui qui me guide Et d'être toujours celui qui conduit et qui dirige ma vie Amen Sous-titres par Jérémy Diaz